Il faut aussi signaler que des inégalités criades persistent en matière de couverture sanitaire et beaucoup de régions du Sénégal restent encore sans pédiatre, sans réanimateur, sans cardiologue alors que le flux de démission ne peut être comblé par celui des recrutements comme le signalait l'ancien ministre de la fonction publique. Au vu de tous ces problèmes, le SAMS était parti en grève pendant plusieurs semaines mais à l'approche des élections législatives, le gouvernement s'étant engagé à appliquer les points de revendication désassignés le SAMS avait suspendu son mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, force est de constater que l'État du Sénégal n'est pas dans la perspective de respecter ses engagements et malgré toute la volonté de conciliation du SAMS, aucun effort n'a été fait pour préserver le climat social. C'est pourquoi le SAMS a décidé de reprendre le combat et de ne plus faire aucune concession à un gouvernement qui signe des accords pour ne pas les respecter. Merci.